Niamé, la capitale administrative du Niger, a accueilli la deuxième édition de la Semaine africaine des sciences. Un événement de vulgarisation des sciences et des technologies organisé par le Next Einstein Forum, avec le soutien de la République du Rwanda, de l'entreprise américaine Johnson & Johnson, de l'Agence française de développement et bien d'autres partenaires locaux. Halimatori Mamoussa Dioula, l'ambassadrice du NEF au Niger, et tous les membres du comité d'organisation ont une fois de plus remporté le défi avec brio. Quand on a l'opportunité d'avoir accès au savoir, c'est un devoir et un honneur, et surtout une opportunité pour soi-même de pouvoir participer à la chaîne de transmission, quel que soit le niveau auquel on intervient. Merci. Etalée du 2 au 7, l'African Science Week de cette année 2019 aura été riche en découvertes, surprises et bien évidemment respectueuses des principes de partage de la connaissance scientifique et technologique. Les collègues et conférences ont été l'occasion pour les participants locaux, mais aussi pour les invités venus de l'étranger, de cerner davantage de notions et des implications locales de mise en application de la recherche. La propriété intellectuelle, l'implication des pouvoirs publics dans le processus de mise en valeur des fruits de la recherche scientifique, la base de données exceptionnelle sur le 1000, la femme dans la recherche au Niger, sont parmi tant d'autres aspects qui ont intéressé les participants et aiguisé leur curiosité lors des débats, colloques et exposés de panélistes. Je pense que quel que soit le milieu, c'est le travail qui importe. Là où personne ne veut aller parce que ça demande beaucoup de travail, je n'hésite pas. La semaine africaine des sciences est aussi la science à portée de main pour les plus jeunes. Grâce au village de la science, les lycéens et collégiens de Niamey ont pu mettre en pratique plusieurs notions qui ne leur avaient été enseignées jusque-là que sous la forme de cours théoriques. De voir une cellule. Ceux que nous étudions en classe, toujours nous les dessinons, mais nous n'avons pas cette opportunité de les voir au microscope. Grâce à la semaine africaine des sciences, maintenant nous avons pu voir un sismographe, comment le mécanisme fonctionnait. C'était vraiment extraordinaire. Moi je suis vraiment très 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 content parce que c'est vraiment une femme, une femme qui a organisé ça. Moi je dis du courage à Lima et vraiment bonne chance. Des moments inoubliables pour ces scientifiques juniors qui renforcent davantage la conviction qu'ils ont d'avoir fait le meilleur choix pour leurs études. C'était vraiment époustouflant, très intéressant. Ça a vraiment soutenu à nous l'envie de continuer avec les sciences. La science et la recherche ne sont utiles que lorsqu'elles sont en mesure de trouver des explications à des phénomènes ou apporter des solutions à l'humanité. C'est pourquoi cette année, le comité d'organisation de la semaine africaine des sciences au Niger a inséré dans l'agenda de l'événement des visites d'entreprises, d'institutions, de laboratoires et de centres de recherche afin que les participants puissent découvrir comment la science et la technologie pouvaient se retrouver au cœur du fonctionnement des entreprises. L'idée pour nous c'est de pouvoir réveiller en ces enfants ce génie de créativité et d'entreprises sur place, qu'ils aient déjà ce genre pour qu'ils aient la chance et l'opportunité de se réveiller très tôt pour développer et décider ce qu'ils vont faire dans leur vie. Des femmes qui ont su marquer leur entourage par leur détermination, leur passion des sciences et technologies et la singularité de leur parcours ont été récompensées par un trophée à elles décernées à la cérémonie de clôture. Les prochaines femmes que nous allons présenter sont des femmes extraordinaires. Une consécration qui vient couronner et récompenser des années de recherche pour certaines, la qualité intellectuelle et l'altruisme d'autres. J'ai été invitée et à ma grande surprise j'ai reçu un prix, un trophée de la femme scientifique et modèle et j'en suis très fière, j'en suis ravie et reconfortée dans le fait qu'il y a toujours une reconnaissance quelque part et ça me touche énormément. Un moment de très grande émotion qui vient refermer en beauté la deuxième édition de la Semaine africaine des sciences au Niger. Merci. Merci Alima. Alors j'appuie tes mots en disant que réussir sa vie c'est un cadeau à offrir à ceux qui nous aiment et à ceux qui nous ont soutenu. Mesdames et messieurs, par rapport à le comité d'organisation vous réitère ces remerciements. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Merci d'avoir été des noms. Merci d'avoir regardé cette vidéo !